Monsieur Cousin, son Excellence est prête à vous recevoir. Votre Excellence, Monsieur Cousin est là. Oh, Monsieur Cousin. Mes respects, Monsieur le Président. Mon ami, Monsieur Cousin. Mes respects. Oh, Monsieur Cousin. Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini qui écoute Joe Sangawe Bamba ? C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Pardonnez cette petite face ici, mais vous n'êtes pas sans savoir que je suis sous le coup d'un certain nombre de menaces. J'ai donc trouvé quelques doublures qui me seraient fort utiles dans l'hypothèse d'une attaque. Bon de l'angoisse ! Il n'y aura pas d'attaque tant que je serai ici, Monsieur le Président. À propos, je vous remercie pour l'accueil à l'aéroport. Pas très discret, mais agréable. On ne peut pas empêcher le peuple africain de chanter son amitié pour la France. Vous savez, j'aime la France. Sois-moi donc. J'ai d'ailleurs fait mes études à Paris. Je me revois encore jeune Sorbonneur dansant le Gerc avec Juliette Gréco dans une cave de Saint-Germain. Et votre musique ? Annie aime les sucettes, les sucettes à l'année. Coquine. Ça, elle ne manquait pas son tour. Entre nous, c'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable qu'il nous mette à toutes les sauces, non ? Oh là là ! Oh, Monsieur le Président, je sens qu'on va bien s'entendre. Oh, quel soulagement de pouvoir à nouveau s'exprimer librement. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Et ils sont susceptibles, et il faut prendre des gants. Qui ça, il ? Ben vous. Les noirs. Mon ami, les signes qui m'a dit qu'un de vos collègues était arrivé ici sans même avoir la correction de se présenter à moi. Oui. Ça n'est pas la France que j'aime. Oh là oui, moi non plus. Ce n'est pas la France que j'aime. Non, pas du tout. Monsieur le Président, au nom de la France, je vous présente mes excuses. C'est très mal élevé. Et tout cela n'a plus d'importance puisque maintenant je suis là. Voulez-vous une tasse de thé ? Ah, sans façon. Ah, il est excellent, je le fais venir de Londres. La première fois, les seules spécialités anglaises auxquelles j'ai goûté sont la duplicité et l'hypocrisie. Eh bien, j'espère que l'Afrique et ses habitants trouvent plus de grâce à vos yeux. L'Afrique est d'abord farouche avant de se laisser aimer. Si on ne la connaît pas ou peu, on peut vite tomber dans la maladresse. Ou pire, dans l'offense. Alors ça, c'est la voix de l'amitié que je viens d'entendre. Et elle a le son de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rassurez-vous, monsieur Cousin, c'est un léopard domestique. Ah, comme une sorte de chien. En quelque sorte, mais à l'africaine. Plus sauvage, moins docile. Monsieur le Président, que puis-je faire pour vous ? Si les mouvements rebelles finissent entre eux, ils pourraient mettre en péril les élections démocratiques, transparentes et formidables que je vais gagner. Monsieur Cousin. Pardon. Ces rebelles ne sont que de misérables bousiers vaguement communistes. Ils doivent être exterminés. Exterminés ! Communiste, dites-vous ? Cette mascara n'a donc pas de frontières ? Tiens, mon pépère. Monsieur Cousin, si ces scélérats se sont fédérés, trouvez leur chef et amenez-le moi. Comptez sur moi. Léon ! Si c'est ça, bon, galouk ! Rôdez ! Tufous ! Pourquoi il parle allemand, lui ? C'est la langue avec laquelle on tombe tous les animaux. J'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. Allons, allons, monsieur Cousin. Léon est mon plus fidèle serviteur depuis 25 ans. Cof. J'ai entendu, hein. À bientôt, mon ami. Trouvez-moi ce traître s'il existe. Il tremble déjà s'il existe. Je vais le chercher partout s'il existe, nuit et jour. S'il n'existe pas, il s'en tient bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada